Ce vendredi 9 septembre 2022, Florian Anselme a fait une apparition remarquée sur le plateau de Touche pas à mon poste. L'occasion pour lui d'évoquer la possible éviction de Jean-Pierre Foucault quant à l'animation du célèbre concours Miss France. Confidences inédites. C'est une page qui se tourne pour le comité Miss France. Après 17 années de bons et loyaux services, sa directrice, Sylvie Tellier a décidé de claquer la porte à la surprise générale. Son annonce choc a donné naissance à d'innombrables spéculations à son sujet. De nombreux tabloïds ont affirmé que l'heureuse maman de trois enfants serait en mauvais terme avec l'actuelle présidente Alexia Laroche-Joubert, selon eux, les tensions auraient suffi à la motiver à quitter le groupe. Que n'est ni à en croire la principale intéressée qui affirme à tout va qu'elle souhaite se focaliser sur de nouveaux projets. En tout cas, Cindy Fabre a été désignée pour la remplacer. Grâce à son expérience, l'ex-reine de beauté accompagnera avec panache les futures Miss. Et ce n'est pas tout. Ce vendredi 9 septembre 2022, le magazine Voici a annoncé un possible nouveau départ au sein du groupe, celui de Jean-Pierre Foucault. Pour rappel, le célèbre présentateur de 74 ans anime le concours Miss France depuis 27 ans. Figure incontournable du PAF, ce dernier est très apprécié par les téléspectateurs. Mais son âge lui ferait à ce jour des faux comme l'ont indiqué nos confrères, c'est complètement faux, sans surprise. Benjamin Castaldi a évoqué cette intrigante rumeur sur le plateau de touche pas à mon poste avec les autres chroniqueurs. Dans une séquence, le journaliste Florian Anselme a tenu à livrer sa vérité, c'est complètement faux, a-t-il souligné. Tout ce que j'ai eu au téléphone ont démenti. Crochet ouvrant, crochet fermant, point. Non seulement il va rester, mais la prod a peur qu'il s'en aille. C'est le gardien du temple. Pour rebondir à ses propos, Benjamin Castaldi a également évoqué Camille Combal et Nikos Aliagas qui aurait pu remplacer Jean-Pierre Foucault. Il est top mais il est un peu trop décalé, a avoué Florian Anselme concernant le chéri de Marie. Et Nikos le problème c'est qu'ils sont pas sûrs qu'il veille et il a plein d'autres programmes notamment 50 Insight qu'il présente et qui lui prennent beaucoup de temps. Et Foucault, il a le Lotto et Miss France. Donc lui, il est dispo.